C'est le 27 avril 2005, à 10h29, la 380 s'arrachait du tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On manquait alors de superlatifs pour le qualifier. Le paquebot des airs, le superjumbo, le fleuron de l'industrie aéronautique européenne. Dix ans plus tard, le plus grand avion commercial jamais construit peine à se vendre. Trop gourmand en carburant, trop gros pour la logistique de certains aéroports et trop cher, 400 millions d'euros pris catalogue pour sa version standard. Pourtant, depuis dix ans, l'A380 a fait voyager quelques 8,5 millions de passagers. La flotte mondiale, soit 156 superjumbo, assure 220 vols par jour. Toutes les quatre minutes, un A380 décolle ou atterrit dans le monde. Et avec 315 commandes engrangées en dix ans, auprès de 18 compagnies, le superjumbo détient aujourd'hui 90% du marché des très gros appareils. Problème, le compteur des commandes reste bloqué depuis plusieurs mois. Chez Airbus, on préfère voir le verre à demi-plein et on assure que 2015 sera une très bonne année pour l'A380 dont le programme devrait atteindre l'équilibre. L'avionneur européen discuterait même de la vente d'une dizaine de gros porteurs à la Turquie. La compagnie Emirates, quant à elle, principal client de l'A380, presse Airbus de remotoriser son superjumbo pour qu'il améliore ses performances. Mais selon Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus, le projet n'est pas d'actualité pour l'heure. L'A380 a pourtant été allégé et sa voilure modifiée pour améliorer son aérodynamisme et réduire ainsi quand même de 2% sa consommation de carburant.